Ce matin, j'ai choisi de prendre un passage de l'évangile de Luc. Dans le chapitre 15, une parabole de Jésus que vous connaissez sans doute pour beaucoup. Tous les collecteurs des taxes et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes maugraient en disant « Celui-ci accueille les pêcheurs et mange avec eux ». Mais il leur dit cette parabole. « Qui d'entre vous, s'il a cent moutons et qu'il en perd un, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller avec celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le trouve ? » Lorsqu'il l'a trouvé, il le met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé le mouton qui était perdu ». De même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui est retrouvé que pour 99 justes qui n'ont pas eu besoin de repentance. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 204 « Seigneur dirige et sanctifie ». Les strophes 1 et 2 « Seigneur dirige et sanctifie » Sous-titrage ST' 501 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 Ô Maître, apprenez-moi à faire oraison, aidez-moi à faire taire mes sens et mes passions ou élevez votre voix afin que, malgré le bruit confus qui s'excite en moi, j'entends de clairement vos réponses. Mon esprit travaille par son attention mais souvent ses efforts sont inutiles. Mon imagination, inquiète et chagrine de ce que je m'applique à des sujets où elle n'entend rien, vient à la traverse et dissipe toutes mes idées avant qu'elles aient passé jusqu'au cœur. Verbe fait chair, raison des intelligences qui avaient pris un corps afin de rendre la vérité sensible à des hommes charnels. Accomodez-vous à ma faiblesse, parlez-moi d'un langage qui n'effraie point toutes les puissances de mon âme. Vous savez que je veux invinciblement être heureux. Donnez-moi donc dans l'oraison, l'avant-goût des vrais biens afin que je les désire. Donnez-moi le goût des faux biens afin qu'ils me fassent horreur. Soutenez par la douceur de votre grâce l'attention de mon esprit. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement que pour 99 justes qui n'ont pas besoin d'un changement radical. Quand on parle du péché et des pécheurs, ce n'est généralement pas la notion de joie qui vient tout de suite à l'esprit. Et c'est tellement vrai qu'un grand nombre d'églises sous prétexte que le péché agirait sur les fidèles comme un repoussoir ne veulent plus parler de péché dans les cultes qu'elles rendent à Dieu. On loue le Seigneur, on chante sa joie, on proclame la foi en un Dieu qui rend fort, on se réjouit ensemble de la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ, mais on oublie de quoi on a bien pu être sauvés. Et même si on ne l'a jamais été. Il est vrai qu'il y a de la joie pour les frères et les sœurs de se retrouver ensemble le dimanche et que l'on ne va pas au culte pour entendre une parole déprimante ou culpabilisante, mais plutôt cette parole qui relève l'homme. Cette bonne nouvelle que nous appelons dans notre tradition de la façon grecque, évangile. La joie est plus désirée encore quand on baptise de tout petits enfants comme ce matin et on aurait bien de la peine à dire d'eux qu'ils sont des pécheurs, tant ils sont innocents de toute faute. Pourtant, le baptême, même quand il s'adresse à de petits enfants, est le signe d'une promesse de passage du péché au salut, par le sacrement reçu. L'enfant reçoit cette promesse de salut inconditionnellement de Dieu. Et Dieu le donne à tout être qui pourrait être perdu. Être chrétien a donc à voir à la fois avec le péché et avec la joie. Quand l'évangile de Luc met en scène Jésus racontant la parabole du mouton perdu, ou de la brebis perdue, ça dépend des traductions, il le place à la croisée de deux attitudes. D'une part, l'attitude des pharisiens et des scribes qui pensent combattre le péché en triant, tout simplement, entre les hommes pécheurs et les hommes sauvés. En se mettant à l'abri des pécheurs, ils ont l'impression qu'ils vont toujours rester purs et sans péché. D'autre part, l'attitude des collecteurs d'impôts et des pécheurs qui, eux, cherchent une parole de salut pour être intégrés dans le peuple de Dieu et qui s'approchent alors de Jésus pour obtenir cette homologation, croyant qu'une fois qu'ils l'auront, peut-être que tout sera fait. Qui sont ces gens dans l'histoire que nous raconte Luc ? La fonction de scribe est d'abord celle de comptable du royaume, puis de secrétaire du roi, puis elle va devenir, au fil de l'histoire, une fonction religieuse, de spécialiste des écritures saintes. Selon les évangiles, les scribes ne sont pas toujours présentés avec autant de férocité, cela dépend. Quand, dans l'évangile de Marc, les scribes sont des ennemis de Jésus, dans Matthieu, sans doute écrits par un scribe converti, les scribes sont capables de clairvoyance et de changement radical. Chez Luc, les scribes maugraient, avec les pharisiens. Ces deux figures d'opposition à Jésus semblent s'allier contre ceux qu'ils considèrent comme des pécheurs. Les pharisiens sont adeptes d'un parti religieux dont le nom vient d'un terme hébreu qui signifie « les séparés ». Ils veulent donc vivre comme des êtres purs, séparés des pécheurs. Cette attitude est une forme d'arrogance, car qui peut dire de lui-même qu'il est pur de tout péché ? Ce qui les rapproche des scribes, les pharisiens, c'est l'étude de l'écriture qu'ils prennent comme critère de tout comportement humain, comme si l'on pouvait adapter directement ce qui est dit dans la Torah. Le passage des Écritures à la pratique donne alors un rigorisme qui les amène à juger et à condamner facilement leurs contemporains. L'évangile de Luc dit qu'ils maugraient en voyant les collecteurs des taxes et les pécheurs s'approcher de Jésus. Dans la Torah, ceux qui maugraient sont les Israélites eux-mêmes. Dans le livre de l'Exode, toute la communauté des Israélites maugraient contre Moïse parce qu'ils ne lui font pas confiance. Ils ont peur de manquer d'eau d'abord, puis ils ont peur de manquer de nourriture. Ils se rebellent contre le chef que Dieu leur a envoyé. Ce terme dans l'évangile de Luc met donc Jésus dans la posture de l'envoyé de Dieu, comme Moïse, dont le peuple conteste l'autorité. Avant même qu'il ait accompli la promesse de Dieu, ils savent déjà qu'il a tort et qu'il est sur la mauvaise voie. Jésus raconte alors à tout ce monde une parabole, une histoire qui fait appel au jugement de ses auditeurs en les plaçant dans une fiction qui prend la forme de la réalité. Il les invite à se positionner dans une expérience de pensée en commençant par ces termes « Lequel d'entre vous, grâce à cette question, tous ces auditeurs deviennent alors des bergers qui ont perdu un de leurs cent moutons ? » Ils sont invités à prendre le point de vue du berger et à se poser la question de ce qu'ils feraient eux à sa place. Alors qui est ce berger ? La figure du berger dans la Bible est celle du roi, du chef qui conduit le peuple, en tout cas celui qui est choisi par Dieu pour mener à bien l'accomplissement de sa promesse. Jésus parle donc de lui-même et invite ceux qui connaissent les Écritures à prendre le parti de Dieu puisqu'il a été choisi par lui. Comment les scribes et les pharisiens pourraient-ils alors contester son autorité ? Lui, le nouveau Moïse, le nouveau berger. Il s'agit d'une histoire banale pour l'époque, une histoire de moutons perdus. Mais derrière ce mouton, il y a la question qui tient tellement à cœur aux scribes et aux pharisiens, celle du péché. Car être pécheur, pour eux, c'est être perdu aux yeux de Dieu. C'est même souvent être irrécupérable. A qui ressemble-t-il, ce mouton qui a quitté le troupeau, qui ne marche pas du même pas que les autres, qui prend la liberté de prendre une autre route ? Il ressemble à ces collecteurs de taxes qui travaillent pour l'ennemi romain et s'enrichissent avec l'argent de l'occupation. Ils sont vus comme des traîtres par les autres juifs de leur époque. Quant aux pécheurs, c'est un terme assez vague. On ne sait pas très bien ce qu'ils ont fait pour être qualifiés de pécheurs. Ce sont ceux qui ratent la vocation donnée par Dieu, qui font ce qui déplait à Dieu selon les pharisiens, qui ne sont pas conformes aux préceptes de la Torah. Il y a bien sûr dans ce groupe les prostituées, les impurs, ceux qui ne correspondent pas à la pureté du temple, les malades ou les handicapés qui portent avec eux quelque chose d'impur en eux, parfois d'irrémédiable et qu'on ne comprend pas, alors on met ça sur le dos du péché. Il n'y a pas de remède, ils vivront toute leur vie parfois avec cette marginalité. Il y a les adultères qui ne se sont pas repentis, il y a les personnes stériles. Les hommes stériles ne pouvaient pas servir au temple et ne pouvaient même pas apporter leurs offrandes au temple. Tous ceux qui sont exclus du temple et de ses rites parce qu'ils portent en eux la marque d'une indignité. Tout cela, il faut bien qu'ils aient fait quelque chose de mal pour être ainsi punis par Dieu. Voilà à peu près la pensée de ceux qui les discriminent. La petite histoire de Jésus décrit à elle seule une société qui se vit comme un troupeau, qui suit la norme et marginalise ceux qui osent s'écarter de la route. Dans toutes les sociétés, il y a des normes comme celle-là. Dans la nôtre, ce n'est plus celle de la pureté du temple, mais ce sont d'autres normes qui s'imposent. Le berger de l'histoire de Jésus est un peu inconscient. Il est prêt à mettre en danger 99 moutons pour en sauver un seul qui manque à l'appel. N'est-ce pas une faute ? Après tout, s'il s'est perdu, n'est-ce pas lui qui l'a bien voulu ? N'est-il pas trop faible pour suivre le rythme du troupeau ? À quoi bon le rattraper ? Ne serait-il pas plus simple de s'en débarrasser en l'oubliant dans le désert ? Nos sociétés aussi parfois oublient ceux qui ont pris un autre chemin et se sont égarés. Pourtant, sans ce mouton, le troupeau n'est pas complet et le peuple de Dieu n'est plus entier. Jésus parle de cette perfection, de l'unité visée par la promesse de Dieu. Si tous les enfants de Dieu ne sont pas sauvés, alors le salut ne sert à rien. N'est-ce pas pour les boiteux et les pêcheurs que le salut est fait ? N'est-il pas venu pour tous ? Dans cette petite histoire, c'est notre regard sur notre prochain qui est questionné. C'est aussi notre projet de société qui est remis en cause. La norme morale selon laquelle il est facile de juger l'autre, l'obligation de réussir à suivre le rythme que nos sociétés infligent à tous, le droit au ratage, à l'erreur, à la fatigue, à l'égarement, se retrouve dans cette histoire de mouton qui n'a pas suivi le troupeau. Là où l'échec rend indigne, là où la différence exaspère le plus grand nombre, là où la faiblesse est pitoyable, Jésus affirme la possibilité d'un changement radical et d'une joie. Évidemment, ce n'est pas l'échec qui rend joyeux. L'échec, il faut le subir, le traverser, et ça ne fait plaisir à personne. Ce n'est pas le péché. Le péché, c'est la coupure avec Dieu, et cela rend seul. Ce n'est pas l'errance, le moment où l'on ne sait plus du tout comment orienter sa propre vie. Ce n'est pas tout cela qui donne la joie. La joie provient du mouvement entre le perdu et le retrouvé, entre l'indigne et le digne, entre le marginal et l'ami, entre le pécheur et le saint de Dieu. C'est dans cet écart entre les deux et dans ce mouvement de l'un à l'autre, dans cette évolution, que se trouve la joie. Dans l'écart entre ces statuts antinomiques, que Jésus déploie la joie du changement radical. La joie de voir la promesse de Dieu s'accomplir, de voir l'homme déchu se relever, de voir l'homme pécheur sauvé. Le philosophe Spinoza écrit au XVIIe siècle ces mots sur la joie. Il définit la joie dans son éthique en ces termes. La joie est une exultation née de l'image d'une chose passée dont l'issue a été tenue par nous pour douteuse. Il veut dire qu'en considérant le peu de probabilité pour que la chose se produise et le fait qu'elle se soit produite, le présent nous fait mesurer un écart qui rend joyeux. On est d'autant plus joyeux que cet écart était grand, que la probabilité était mince. La parabole de Jésus nous dit à peu près la même chose. Moins il y a d'espoir pour qu'un pécheur soit sauvé, plus il y a de joie dans le ciel quand ce changement radical arrive. Il n'est donc pas permis aux chrétiens de désespérer du salut. Car aussi improbable que puisse paraître l'advenue du changement radical, de la conversion d'un être, le salut de Dieu s'adresse précisément à celui-là. Calvin, dans son institution chrétienne, distingue deux sortes de péchés. Celui que le diable nous inspire pour faire le mal, comme il dit, et celui qui consiste à céder au désespoir dans notre capacité à traverser les épreuves avec Dieu. Ne pas désespérer jamais. C'est là sans doute un des commandements que le chrétien doit suivre. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs. Les justes n'ont pas besoin de salut, mais ils doivent se réjouir avec Dieu chaque fois qu'un pécheur est sauvé par l'amour de Dieu. Cette parabole est pleine d'ironie pour les scribes et les pharisiens qui se croient du côté des justes parce qu'ils connaissent par cœur la Torah et qu'ils l'utilisent comme critère dogmatique pour juger la vie des autres. Mais dans le livre des proverbes, on trouve cette interrogation. Qui dira « J'ai rendu mon cœur sans reproche, je suis pur de tout péché ? » Personne n'est sans péché. Ainsi, les scribes et les pharisiens sont invités comme les pécheurs et les collecteurs des taxes à se placer au bénéfice du salut de Dieu. Dans cet intervalle de changement radical toujours possible et toujours à renouveler. Les uns sont appelés à se sentir dignes de l'amour de Dieu malgré leur réputation, leur différence ou leur marginalité et les autres sont invités à croire qu'il leur est possible de changer de regard et d'abandonner tout jugement définitif sur leurs frères. Le changement et l'espoir de changement sont donc plus conformes à l'idée du christianisme que tous les dogmes établis pour toujours par les hommes. Ces dogmes qui sont là pour dire quand est-ce qu'on est dans la norme ou pas. Nous avons donc de bonnes raisons d'être joyeux quand nous parlons du péché aussi. Non pas parce que le péché serait bon mais parce que le péché fait partie de nous et qu'à cause de lui nous sommes appelés au changement et que sans doute c'est à cause de lui aussi que nous pouvons faire connaissance avec ce Dieu qui nous aime. S'il n'y avait pas ce creux du péché en nous il n'y aurait pas de place pour Dieu. C'est cette conversion constante qui fait que nous sommes des chrétiens comme le Christ le souhaite dans ses évangiles. Quand bien même la grâce de Dieu serait promise elle est à recevoir et à transformer en œuvre constamment ce n'est jamais acquis pour toujours et cela est une grande espérance pour nous. Non seulement nous ne pouvons juger personne définitivement perdu mais nous-mêmes quand nous sommes perdus nous ne pouvons pas dire que c'est définitif. Sans doute aucun de nous ici ne pourra jurer qu'il n'a jamais fait le mal. Seuls peut-être les deux petits-enfants qui viennent d'être baptisés sont exempts de toute faute. Sans doute aussi que beaucoup ici ont déjà désespéré de l'amour de Dieu pour eux ou pour ceux qu'ils aiment dans les épreuves. Nous sommes tous pécheurs parce que notre humanité nous sépare de Dieu parce que nous ne sommes pas Dieu et que nous ne pouvons pas réaliser ses œuvres comme il nous le demande. Mais la bonne nouvelle est que cette situation est appelée au changement et que la promesse de Dieu c'est que cette condition humaine est sauvée par son amour inconditionnel pour nous. Confesser notre péché ce n'est pas déprimant ou culpabilisant c'est aussi important que de confesser notre foi. A vrai dire c'est la même chose puisque nous croyons en un Dieu qui nous sauve de toute indignité. Cette Église est celle des boiteux de la foi des rejetés des non conformes des incapables des perdus pas tout le temps bien sûr mais à certains moments de leur vie parce que cette Église c'est celle où résonne la joie du ciel chaque fois qu'un de ceux qui étaient perdus entend une parole de salut et se relève. Une parole d'accueil une parole d'amour une parole de pardon une parole de réhabilitation chaque fois qu'un mouton égaré est repris sur les épaules du berger et ramené dans le peuple que Dieu aime et conduit un peuple de pécheurs pardonné un peuple d'hommes et de femmes relevés par une parole de grâce alors il y a de la joie dans le ciel alors il faudrait qu'il y ait de la joie pour nous aussi ici sur terre alors bienvenue aux enfants qui entrent aujourd'hui dans la joie du ciel et bienvenue à tous ceux qui se sentent perdus et attendent un berger ici les amis de Dieu se réjouissent du salut de chacun amén 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 amén